Finalement on s'aperçoit qu'on fout le camp en mer, tout le temps tout le monde était en train de gerber par dessus bord et puis bon puis ensuite on essaie de tourner les plans tout ça. Alors là ça m'a permis de voir une chose aussi, c'est comme la trouille ça. La trouille et le mal de mer, si on a quelque chose à faire, on n'a pas le mal de mer et on n'a pas la trouille. Si on n'a rien à faire, c'est sûr qu'on a le mal de mer et c'est sûr qu'on a la trouille. Donc là je me suis rendu compte que c'est pas ce chose là et donc on a tourné un certain nombre de trucs mais on n'a pas pu tourner une seule scène parce que tout le monde était sur le flanc. Je veux dire, les mecs étaient par terre, Jean-Paul Pascal, on ne pouvait plus le toucher, etc. Donc on est rentré et puis quand il fallait des scènes de tempête, on est reparti avec Pierre longtemps après, quand le film est terminé, sur un autre bateau, faire une campagne de pêche à une époque où les temps n'étaient pas très bons, en se disant on va peut-être avoir un jour de mauvais temps. Alors là, on est resté, je ne sais plus combien, 12 jours sur le bateau. Il a fait un temps assez merdeux, mais pas suffisamment merdeux pendant 11 jours, c'est-à-dire que pendant 11 jours, quand on ne se dit rien, on a dégueulé pendant 11 jours. Et puis finalement, un jour, il y a eu la tempête, donc on a filmé le temps de tempête, c'est les temps de temps qui se sont remontés dans le film de Pêcheurs d'Istanbul. Et en même temps, là aussi, ça n'a pas été un grand succès, ce film-là.